bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien voilà aujourd'hui je voudrais parler du rire du rire jusqu'au fou rire et donc les bienfaits du rire et ses méfaits d'ailleurs donc les bienfaits du rire on sait on connaît donc ça des bienfaits sur la santé mentale et physique ça améliore l'activité cardiaque ça renforce le système immunitaire ça détend les muscles ça libère les tensions musculaires quoi d'autre ça diminue aussi ça élimine le stress c'est comme une activité sportive donc on n'a pas besoin de faire de grandes études pour savoir que le rire a des bienfaits sur nous et sur notre organisme mais ça aussi des méfaits alors les méfaits c'est d'ordre social c'est à dire comment ces rires et ces fou rires sont perçus par d'autres personnes on va voir ce que ça donne je prends un exemple vous avez par exemple un rencard avec quelqu'un vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs donc vous arrivez dans un café comme ça et voilà vous vous installez à une table et en fait vous êtes crispé soit vous êtes timide ou vous avez peur d'aider des pensées de l'autre ou donc vous vous mettez à faire n'importe quoi au lieu de rire de se permettre de se priver en fait de rire de sourire même de sourire et puis on se retrouve à faire n'importe quoi par exemple des grimaces nerveuses et en fait parfois même pas peur de 2,2 d'avoir que l'autre sente notre mauvaise haleine voilà donc on se met à faire n'importe quoi au lieu de rire et d'être soi même d'être naturel et on foire tout du coup voilà et finalement après la personne si elle vous aime elle peut vous contacter c'est ça sinon c'est fini ça s'arrête là je vous raconter aussi une petite un autre exemple chez nous par exemple en algérie quand un homme va demander par exemple une fille une femme va demander sa main et il emmène toute sa famille c'est à dire on peut être 20 personnes j'exagère peut-être mais dans certains cas c'est ça donc pour aller demander la main de la fille et tout le monde surtout les femmes scrutent le moindre geste le moindre fait et les moindres faits et gestes de de la promise de voilà et surtout cette fille souvent si vous remarquez elle s'asseoir à côté de sa mère pourquoi parce que sa mère dès qu'elle fait un geste déplacé ou si elle dit quelque chose de déplacé sa mère la pince comme ça voilà comme ça le soir elle va se trouver avec une cuisse toute bleue voilà et donc toute la famille quand tout est fini voilà le papa accepte machin machin et en arrivant à la maison la famille du fiancé bien sûr il ya un compte rendu ah oui 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 il ya un compte rendu qui va qui se fait et chacun donne son avis parce que nous c'est pas que l'homme qui épouse la femme c'est nous tous qui épousons cette femme c'est toute la famille qui épouse cette femme donc il faut il faut vraiment un rapport et un compte rendu oui t'as vu la fiancine de ferrite oh la pauvre elle ne fait que rire pour n'importe quoi et t'as vu quand quand j'avais raconté la blague et le cimetière rire elle a éclaté de rire et elle doit être débile et ce qui est la pauvre le pauvre feuilleté ouais et pourtant on lui a montré beaucoup de filles hein mais il a choisi celle là qu'est ce que tu veux qui c'est 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 chacun son destin chacun son destin c'est comme ça rien elle est quand même elle lui manque des cas un peu et c'est comme ça et oui c'est la vie c'est la vie c'est là c'est là elle est pas seulement débile elle est folle elle est folle c'est bien fait pour saluer de sa mère j'ai dit à sa mère il ya ma fille elle est plus belle il est elle est intelligente il n'a pas voulu tiens moi je connais une fille quand j'étais jeune donc il y a une famille qui veut enfin ils voulaient la prendre confiance et pour le leur fils 1 donc c'est une famille riche et donc les parents de la fille ils voulaient bien qu'elle épouse cette homme mais elle elle ne voulait pas qu'est ce qu'elle a fait pour faire foirer l'affaire donc quand la famille le monsieur avec sa famille sont venus elle elle se met à provoquer de fou rire mais un ton simple pour 100 raisons comme ça et finalement la 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 du monsieur finit par dire finalement oui, on va revenir un autre jour parce qu'on n'a pas ramené beaucoup de monde aujourd'hui on est venu presque les mains vides on reviendra un autre jour, on va vous recontacter bien sûr ils ne sont jamais revenus et donc cette fille était toute contente, sa mère l'a blâmée tout ça, elle a été je ne sais pas, voilà, par sa mère réprimandée par sa mère et son père mais au moins, voilà donc elle ne voulait pas de cet homme, elle sait que ces fouillers, tout ça, ça donne une mauvaise impression c'est assujetti à des remarques, des critiques et voilà, c'est grave elle a réussi à se libérer de cette façon donc moi je me dis voilà, donc il ne faut pas se priver de rire riez riez fort même, riez aux éclats tout ça celui, les gens qui vous aiment vous prennent comme vous êtes voilà donc il ne faut pas celui qui qui s'en va ou qui ne revient pas vers vous tant pis ou tant mieux tant mieux pour vous parce que cette personne ne vous mérite pas tout simplement et c'est comme ça donc riez tous les jours matin et soir c'est bien et je vous souhaite une longue vie que du bonheur et à bientôt mes amis et à bientôt et à bientôt et à bientôt